J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais encore avoir une première partie sur Multiverse X, vous êtes au courant maintenant, et une deuxième partie sur les cryptos en général. La partie sur Multiverse X, il y a beaucoup plus de choses à dire, en tout cas pour cette semaine. Je vais parler un petit peu d'Elon Musk et tout, je vais parler de la X-Card, il y a pas mal de choses à dire concernant la carte dans X-Portal. Je vais parler aussi un petit peu de The Pod Generation, et puis je vais faire le tour des actus sur différents projets, il y a quelques petites actus dans l'écosystème Multiverse X. On démarre avec des nouvelles de X, anciennement Twitter, et Dodge Designer, le bon ami d'Elon Musk, maintenant vous le savez, ils sont très proches. Et les appels audio et vidéo vont être disponibles prochainement sur X, ça fonctionnera sur toutes les plateformes, iOS, Android, Windows, Linux et Mac. Donc ça avance de ce côté-là, ça avance toujours pas sur X-Portal de ce côté-là, d'ailleurs. Et Dodge Designer disait, bah maintenant, aujourd'hui, CB Dodge, donc CB Dodge ici, là, de son compte X, son pseudo, c'est devenu son numéro de téléphone. Et l'année prochaine, CB Dodge, ce sera aussi son numéro de compte bancaire, parce que X sera littéralement l'application pour tout, et donc aussi, ça va devenir une banque. En effet, Elon Musk prévoit de transformer X en une plateforme financière complète d'ici un an. Et il affirme qu'on n'aura plus besoin de compte bancaire. Il a confié ça au magazine Verge. En français, c'est spécial. Dodge Designer, il a aussi précisé, vu qu'il est dans l'intimité de Musk, après Verge, ça devient bizarre, mais voilà quoi. Il est au courant de certaines choses. Et il a précisé, Dodge Designer, que X ne serait pas associé à un token crypto. Ils vont pas lancer un token X pour le lancement de la plateforme financière, etc., de X. Par contre, la question que je lui ai posée, évidemment, il va pas me répondre, est-ce que X va utiliser la technologie blockchain ? Et ça, c'est une vraie question, c'est la vraie question, parce qu'à partir du moment où il veut transformer la plateforme X en une plateforme financière complète, et si on n'a plus besoin de compte bancaire, a priori, c'est qu'il devrait utiliser la crypto, en fait, la tokenisation. Et probablement, il devrait utiliser une blockchain. Du coup, un petit peu plus de précision sur le futur de X et la future finance sur X, le réseau social qui va remplacer les banques. Elon Musk a présenté ses plans, donc c'est dans cette interview pour Verge. Qu'est-ce qu'a dit Musk ? Quand je parle de paiement, je parle en fait de toute la vie financière de quelqu'un. S'il s'agit d'argent, ce sera sur notre plateforme. De l'argent, ou des titres, ou autre chose. C'est donc pas comme si j'envoyais 20$ à mon ami. Je parle du fait que vous n'aurez plus besoin de compte bancaire. Il a dit aussi d'autres choses. Il veut reprendre ses plans d'origine avec X, avec X.com, avant Paypal. La feuille de route du produit X Paypal a été rédigée par moi-même et David Sachs en juillet 2000. Et pour une raison quelconque, Paypal, une fois devenu eBay, non seulement n'a pas implanté le reste de la liste de leurs recommandations, de ce qui devait être fait pour X, mais ils ont même supprimé un certain nombre de fonctions clés. Ça leur en fout, Elon. Paypal est donc en réalité un produit moins complet que ce que nous avons proposé en juillet 2000, il y a donc 23 ans. Ce petit passage-là, ça m'a rappelé autre chose. Dans cette vidéo, il y a trois semaines, donc c'était avant qu'Elon Musk fasse cette interview pour Verge. Vous allez commencer à... Ça va commencer à rentrer, Verge, à force. Donc là, ce que va dire Benny, c'était avant l'interview. Je vais vous passer l'extrait, mais le moins qu'on va pouvoir dire, vous allez entendre, c'est que Benny, il est vraiment, lui en tout cas, rentré dans la tête de Musk. Il y a une petite traduction en français, pour vous aider à comprendre si vous n'êtes pas familier avec l'anglais. C'est très clair. Blockchain essentially enables a much more streamlined, programmable, et then natively digital payment system that should work just as the internet works. The fact that 30 years after the internet is here, we still don't have a payment system that works in real time, that enables global end-to-end payments, is very, very surprising, especially given how large the money pot is that sits on top of this problem. So I'm not surprised of what Elon Musk is doing and all of that, given that in the 2000s, he actually tried to do this. Now it took another 23 years to come to the point where he can try this again. Alors voilà, c'est quasiment du mot pour mot ce qu'a dit Musk, ici. Sauf que là, dans cette vidéo, c'était avant cette interview d'Anverge. C'est dingue, parce que vraiment mot pour mot, il reparle de la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est public, entre guillemets. On sait que X, c'était les plans de Musk en 2000, mais je sais pas, je trouve que c'est assez étonnant, la correspondance quand même, au niveau de l'esprit. Et le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'ils poursuivent exactement les mêmes buts, ils sont en train de mettre en place la même solution, en utilisant la blockchain, et ils sont faits pour s'entendre. Alors je sais pas s'ils se sont parlé, est-ce que c'est parce qu'ils se sont parlé, du coup, qu'ils emploient les mêmes mots, sur la même période de temps, je n'irai pas jusque là, et personne ne peut l'affirmer, mais avec X-Money, ils sont vraiment en train de poursuivre les mêmes buts qu'Elon Musk. Et la preuve en est, avec cet autre tweet de Dodge Designer, là c'est vraiment abusé, même. Le parallèle est évident. Dans ce tweet, il dit, avoir son épargne, des prêts, des cartes de débit, faire du commerce, envoyer, recevoir de l'argent, la présence de crypto-monnaies, des titres, avoir une banque, eh bien imaginez si vous êtes capable d'effectuer toutes ces tâches dans une seule application. Et là, il y a un visuel de la X-Card. Alors c'est assez évident, non, le parallèle, vous qui connaissez X-Portal, vous qui connaissez Multiverse X, je lui ai donc répondu, ça existe déjà, ça s'appelle X-Portal, quand la monnaie rencontre la liberté, « Money meets Freedom ». Et vous aussi, vous faites vos petits parallèles. Je trouve ça amusant. Donc on va en parler. Il y a maintenant environ un an, le 28 octobre 2022, Elon Musk faisait un tweet en disant « The bird is freed », « L'oiseau est libéré ». Il venait de racheter Twitter. A l'époque, ça s'appelait toujours Twitter, et pas encore X. Par contre, au même moment, il y a un an, Elrond devenait Multiverse X, avec son rebranding. Et donc, un an après, Elon Musk a repris ce tweet, « The bird is freed », en tweetant simplement « Freedom ». Certains d'entre vous ont fait aussi ce parallèle, avec les visuels sur X-Portal. Parce que sur X-Portal, il est dit, « There is no free money, but money can be freed ». Il n'y a pas d'argent gratuit, mais l'argent peut être libéré. Et il y a aussi ce visuel, « Money meets freedom ». Donc, au moment où sort la carte, Elon Musk, il décide de faire un petit « Freedom ». En écho, « The bird is freed », « Freed », « Freedom », « Money can be freed », « Money meets freedom ». Voilà, on est toujours dans le parallèle. C'est pas forcément sérieux, c'est peut-être juste du divertissement. Moi-même, j'essaie même pas de le catégoriser dans l'un ou l'autre. Je m'en amuse. Par contre, là, tout ce qu'a présenté ici Dodge Designer, X-Portal, c'est vraiment ça. C'est un vrai parallèle qui existe, qui est réel. C'est étonnant qu'Elon Musk ne connaisse toujours pas X-Portal et Multiverse X, alors qu'il y a le X, alors que c'est quand même dans le top 50 sur CoinMarketCap, alors que Multiverse X peut rentrer en contact avec Google, avec Tencent, avec Dodge Telecom, avec Amazon, etc. Mais apparemment, pas avec Elon Musk. C'est toujours très étonnant, tout ça, je trouve. Et donc, cette carte, cette X-Card, eh bien, je l'ai commandée dans X-Portal. Elle est en route. Et puis, j'ai déjà aussi la carte virtuelle. Et pour votre information, pour tous ceux qui vont passer par là aussi, qui vont commander leur carte, vous savez qu'il y aura 5000 demandes qui seront traitées chaque semaine. Donc, vous êtes sur la liste d'attente, pour ceux qui ne peuvent pas encore. Il y a un moment, il y a des questions qui reviennent, parce que dans le processus, il y a deux informations, deux numéros. Donc, là, je vous le dis dans cette vidéo, pour clarifier quels sont ces deux numéros. Le numéro d'identité INSEE, c'est votre numéro de sécurité sociale. Donc, c'est en bas, sur votre carte de sécu. Et l'identifiant fiscal, c'est le numéro que vous utilisez pour vous connecter sur impôts.gouv pour faire votre déclaration d'impôt. Donc, voilà, vous avez ces deux infos. J'ai aussi remarqué, du coup, en naviguant un petit peu, en regardant les fonctionnalités, et en faisant comme si je voulais ajouter des fonds sur mon compte, sur ma carte, on peut ajouter des fonds, soit de l'argent des euros, revenant d'une autre carte, peut-être plus tard aussi, je suppose quand il y aura l'Iban, on pourra faire un virement. Et on peut aussi ajouter des fonds en euros depuis nos cryptos, donc en faisant une conversion. Donc, en faisant un cash-out. Et j'ai regardé, pour 50 euros, ça ferait 52 centimes de frais. Donc, avec Xportal, c'est très rapide de cash-out, c'est très intuitif, c'est très facile. Par contre, si vous faites ça, il faudra déclarer aux impôts, je précise. N'oubliez pas. En tout cas, en France, c'est soumis à la flat tax. Et parmi les premiers qui ont reçu leur carte, c'est pareil, je vous dis un petit peu ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté. Il va falloir activer la carte. Et donc, pour activer la carte, soit avec n'importe quelle carte, c'est pareil, vous allez au distributeur, vous faites un petit retrait, la carte est activée. Ou alors, vous faites un premier achat. Mais certaines personnes, j'ai vu ça, ont eu un petit souci, et ça passait pas au moment d'être en caisse. Donc, je vous conseille plutôt d'essayer avec le distributeur, d'abord, pour activer la carte. C'est mieux que de se retrouver un peu bête au moment de payer en caisse. Ou alors, prévoyer une deuxième carte, une autre ECB, pour pouvoir payer. Et sinon, une astuce, si la carte n'est pas activée, pour aider, j'ai lu ça sur Twitter, il faut changer de code PIN. Et vous pouvez remettre le même code PIN. Vous modifiez le code PIN, et normalement, ça règle le problème pour l'activation de la carte. Donc voilà, finalement, ça fonctionne. Là, c'était XTJ19, qui nous disait qu'il avait un petit problème avec son code PIN, à la base. Mais rapidement, finalement, il a pu faire son retrait à un distributeur. Et ça fonctionne. Autre précision, c'est des questions qui sont revenues. Donc, je le dis là, dans une vidéo, comme ça, tout le monde est au courant. Effectivement, quand on passe par le processus pour commander la carte, on fait un KYC. Donc, on n'est plus anonyme. On se déclare. Et le compte, il faudra aussi le déclarer aux impôts. Parce que c'est considéré comme un compte en banque à l'étranger. Xportal, à ce moment-là, ça devient une banque. Et c'est pareil aussi sur Binance. Même si la carte va être supprimée bientôt en Europe, pour avoir la carte, il faut passer pour le KYC. Ou alors, c'est comme quand vous êtes sur Evolute. Quand vous créez un compte en banque, eh bien, vous devez passer par ce processus. Quand vous créez un compte sur Evolute, c'est pareil. Là, il y a les mêmes informations qui vous sont demandées. Votre identifiant fiscal. Du coup, ce sera déclaré. Et vous serez plus anonyme. Par contre, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs comptes. Notamment avec le multi-wallet dans Xportal, vous pourrez avoir plusieurs adresses. Vous pouvez avoir un profil, un compte, une adresse qui n'est pas anonyme. Celle avec la carte. Et puis d'autres comptes à côté. Et puis même, vous n'êtes même pas obligé de prendre la carte en soi. Mais vous avez toutes les options. Après, c'est plutôt logique. Pour être en conformité avec la loi, quand on a un compte en banque, quand il y a la carte. Et là, je ne parle pas juste pour les particuliers. Mais pour Multiverse X, on est obligé de rendre tout ça légal. Et c'est pour ça qu'il y a ces procédures-là. Sinon, ce serait un petit peu bizarre. Et ce serait voué à avoir quelques difficultés à l'avenir vis-à-vis de la législation. J'ai fait le tour pour Xportal, pour la carte et tout ça. Et maintenant, parlons un petit peu de The Pot Generation. C'est sorti au cinéma le 26 octobre. Donc maintenant, c'est disponible. Vous pouvez aller regarder ça. Avant ça, c'était sorti en août aux Etats-Unis. À ce moment-là, je vous ai demandé si vous l'aviez vu. Et parce qu'il y avait de la promotion qui était faite dans le 1945 sur M6. La promotion pour le film. Entre-temps, j'ai vu le film. Et j'ai fait une petite critique cinématographique. Alors, elle est longue. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça pour la vidéo. Par contre, je vous le mettrai dans la description. Grosso modo, je parle du fait que le film, ça nous fait nous poser des questions sur notre rapport à la technologie. Là, en l'occurrence, c'est une technologie qui permet de faire pousser des bébés dans un pod, dans un œuf, artificiellement. Un utérus artificiel. Mais finalement, qu'importe la technologie, c'est un petit peu le même questionnement toujours. Quand ce genre de choses devient possible, il y a des questions qui se posent et c'est des questions nouvelles. Sans dire si c'est bien ou si c'est mal. Mais en tout cas, la technologie, ça vient changer des choses sur notre conception de nous-mêmes, notre condition. Et ça transforme la société. Donc, je parle de tout ça dans ce tweet. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et je parle aussi du placement de produit. Parce que le GLD apparaît, Multiverse X, DNFT. On appelle ça un placement de produit. Et j'ai étudié ces choses-là un petit peu à la fac. Enfin, un petit peu. J'ai étudié ça à la fac. Donc, je vous apporte mon point de vue. Et pas seulement du point de vue d'un simple spectateur qui veut voir le GLD à l'écran. Mais plutôt sur la façon de faire le placement de produit. Un placement de produit, ça ne doit pas être une pub. Ça ne doit pas être un truc au premier plan où on ne voit que ça. Il faut que ce soit fait intelligemment et que ça reste discret. Donc, je vous laisserai lire tout ça. Mais je pense que ce placement de produit a été plutôt bien fait. Maintenant, je vais revenir sur les partenariats. D'abord, celui de Deutsche Telekom et puis après Tencent. Je vais vous passer des extraits. Alors, vous là, qui êtes sur Twitch, je vais vous passer tout l'extrait. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous passer un extrait plus court pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais si ça vous intéresse vraiment, et ça peut vous intéresser, je vous mettrai aussi un lien vers ce tweet dans la description. Et en fait, il y a Deutsche Telekom qui envisage sérieusement d'embarquer toute sa base client sur X-Portal. C'est ce qu'a dit le représentant de Deutsche Telekom. Donc, on va se passer tout ça. So, right now, we are basically building out the infrastructure foundation for our 200 million Telekom customers to enter the space someday. Today, we want to happily announce that we are providing infrastructure for the Multiverse X network and adding it to the infrastructure layer, so to the blockchain infrastructure layer that we are currently building out to onboard the Telekom customer base in the future. Perhaps Deutsche Telekom has more than 200 million users as we speak. And I'm curious about the use cases, if you can elaborate. How do you envision, or how Deutsche Telekom envisions the way of onboarding them to the Web3 industry? One example would be if we talk in Multiverse X terms, right, the things that you have been building, right, to enable people to join the Web3 is, for instance, like the X-Portal app, right? A very user-friendly entrance point to all the things in Web3. Of course, at Telekom, we are also eyeing into the direction of these things, but also when it comes to on-chain identity. I mean, right now, it's a wallet or, let's say, some kind of domain that you have a name. But of course, also, from the telco perspective, it would be very interesting to have things like mapping your phone number to your wallet address. There are some initiatives going on in Europe right now. Those are very early stage, but of course, this is things that we are looking into. Donc, les représentants de Deutsche Telekom, il dit clairement qu'ils veulent faire entrer leur base client dans le Web3. Il dit qu'ils sont très sélectifs avec qui ils travaillent pour faire ça. Il dit explicitement qu'ils ont déjà commencé à travailler sur le fait d'amener cette base de données client dans le Web3. Et ils envisagent la possibilité que ça se fasse avec MultiverseX, notamment via X-Portal. C'est une solution qui les intéresse vraiment. Donc ça, c'est pas une hypothèse, c'est du concret. Et c'est assez énorme. On sait déjà qu'il y a un rendez-vous pour l'année prochaine, pour le prochain X-Day. Et c'est aussi le cas pour Tencent. Je vais aussi vous passer l'extrait, mais Liu Bin, le représentant de Tencent, au moment où Benyamin lui demande en quoi consiste leur collaboration, et il parle du fait que leur collaboration, ça doit aussi servir d'accélérateur de l'adoption, il lui demande en quoi consiste cette collab, et Liu Bin y répond que l'année prochaine, ils doivent dévoiler un jeu qui va époustoufler le monde. Donc je vais vous passer tout ça. Alors là, c'est en anglais, il n'y a pas la traduction, mais bon voilà, je vous fais confiance. de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est-ce que vous avez besoin de faire des technologies, de l'utiliser un peu de technologie, pour construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avant. Donc je suis très curieux et d'excité, si vous voulez dire un peu de collaboration et de partnership que nous avons en fronte de nous. Oui, c'est la partie la plus excitante pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'interessant des jeux built sur MOTIVERSE-X. Et pensez-vous qu'une chose choisira de l'Université de l'Université URL entre le real world et le metaverse. Il y a de la barre entre Web 2 et Web 3. Et ce sont les choses qui sont très intéressantes pour travailler avec Multiverse X, comme sur votre wallet, vous pouvez accepter la crypto payment et aussi la fiat payment. Ce sont les choses qu'on a vraiment apprécié. Parce que ça brings des nouvelles incentives et qui peut faire la expérience de la gaming feel plus real parce qu'il ajoute cette layer d'économie. Et cette conversation ouvre un grand grand marché en Asia. Et nous ne pouvons pas être plus excités d'avoir cette nouvelle partnership avec Tencent, d'avoir vous avec nous. Et je suis très heureux à les prochaines steps que nous allons faire. Merci beaucoup, Lou. Je suis très heureux à les prochaines steps. Alors comme pour Dutch Telecom, il parle des prochaines étapes. Je suppose que Tencent pourrait être encore présent peut-être au prochain X-Day. Liu Bin, à plusieurs reprises, il parle de 2024. Comme quoi, il devrait y avoir du changement. Un jeu qui sera différent l'année prochaine en 2024. Il s'est aussi montré très intéressé par les possibilités offertes par Multiverse X pour passer du Web 2 au Web 3. les fonctionnalités de paiement, notamment, passer des fiat aux cryptos et inversement. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vachement les intéresser justement dans le cadre d'un jeu pour la monétisation. Et Benjamin, il parle aussi du fait que le but de tout ça, en faisant ces ponts entre le Web 2 et le Web 3, notamment concernant les paiements, ça rend les jeux encore plus réalistes. Parce que c'est concret. Parce que l'argent qu'on peut gagner dans le jeu, on peut le dépenser pour s'acheter à manger dans le vrai monde. Je vous mettrai aussi cette vidéo dans la description de cette vidéo là sur YouTube. Rapidement, sur des nouvelles concernant l'écosystème de Multiverse X, The Clan qui a lancé son casino, qui se présente comme ça. Il y a plusieurs jeux sur ce casino et on peut payer en diverses crypto-monnaies. Après, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le projet The Clan, ce n'est pas le casino, c'est plutôt l'open world. Et je pense que c'est le cas aussi de pas mal de monde dans la communauté. Et effectivement, pour un casino, c'est un jeu d'argent, donc disclaimer, etc. Je ne fais pas de promotion pour des jeux d'argent. Voilà, d'un point de vue légal pour être en conformité. Aussi, des nouvelles concernant le projet Coco, il va y avoir une nouvelle collection de NFT qui va être lancée. Ce sera sur Polygon. Et ceux qui pourront mint ces NFT, c'est ceux qui possèdent déjà des NFT Coco qui ont été upgraded. Vous le savez, pendant l'épisode du gala, on pouvait upgrade nos NFT. Et il faudra aussi des tokens move qui vont passer par le bridge Polygon. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça aura lieu, ce mint, mais voilà, je vous fais passer l'info. Cette nouvelle collection, c'est les smooths et ces petits personnages qui ressemblent à des peluches, des sortes de Grimlins avec des cornes. Voilà pour la description. Des nouvelles aussi concernant le token BHAT du projet BH Network. Enfin, c'est aussi le projet du Launchpad Biro. Et il y a une proposition qui est faite, un vote DAO pour réduire la supply de tokens. Pour la faire passer de 500 millions à 100 millions. Donc, c'est une réduction de 80% des tokens qui vont être burn. En tout cas, si c'est voté. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit pump ces derniers temps sur le token. Mais il faut dire aussi, le token a perdu énormément de valeur depuis son lancement. Donc voilà, l'info est passée. également suite à un tweet de Robert Sassou qui fait partie de la team MultiverseX. Il y a une introduction des transactions relayées. En fait, on va pouvoir utiliser des dApps et faire des transactions sans avoir de GLD sur la blockchain MultiverseX. Et en fait, ça pourra fonctionner avec un stablecoin pour payer les frais parce que normalement, c'est en EGLD. Il y a aussi XbenPay qui nous dit ça. Un utilisateur pourra utiliser une dApp et passer des transactions sans détenir de GLD. Normalement, les transactions, c'est avec le GLD qu'on paye. Mais ça, c'est la count abstraction et ce sera aussi une fonctionnalité sur la V3 de XExchange. C'est écrit ici. En fait, ça va pouvoir faire rentrer des no-coiners, des débutants dans le monde de la crypto et même d'utiliser la finance décentralisée, d'utiliser XExchange. Simplement, en ayant quand même un stablecoin. Et en parlant de stablecoin, eh bien, un stablecoin va être lancé par MultiverseX, un stablecoin réglementé dans l'Union Européenne. En fait, ces Twispay, ils ont une licence pour ça. Ils peuvent émettre un stablecoin. Et déjà, depuis plusieurs années. Mais ils ne l'ont toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et Davy Crypto, il a posé la question à Augustine Dobré, le CEO de Twispay. Il lui a demandé quand est-ce que ce stablecoin arrivera. Augustine Dobré, il a répondu « Be prepared ». Donc, il lui a répondu « D'être prêt ». Alors sûrement que c'est prêt et que ça pourrait arriver prochainement. Prochainement, c'est difficile de dire quand. Est-ce que c'est le mois prochain ou est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est au cours de l'année prochaine ? Mais en tout cas, ça devrait arriver. Un détail important, ça a quand même un petit peu de valeur. Il ne répond pas pour rien. Également, je ne sais pas, c'est un détail, c'est un petit peu bizarre. En plus de son « Be prepared », il a mis cet emoji de la lune, un croissant de lune. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être expert en lune, en « To the moon », mais je ne sais pas, ça représente plus ou moins une date, une lune ascendante, un quart de lune ascendant, je ne sais pas exactement. Mais peut-être que comme ça, on peut peut-être trouver des dates. Je vous laisserai chercher. Et l'autre stablecoin qui est réglementé, le premier, c'était en début d'année 2023, c'est l'euro E. C'est le premier stablecoin qui est vraiment régulé à l'échelle européenne par une société finlandaise, ça a été émis. Le stablecoin l'adossait à l'euro 100% européen. En fait, la différence avec EROC de Circle, c'est aussi un stablecoin euro, mais Circle, leur réserve en euro, elles sont assurées par la Silvergate Bank, donc aux Etats-Unis. Et Multiverse X, X-Money, TwistPay, ce sera peut-être du coup le premier, le deuxième, le deuxième, pardon, il me semble, le stablecoin de Multiverse X, ça pourrait donc être le deuxième stablecoin réglementé dans l'Union européenne, à moins qu'il y en ait eu d'autres entre temps, mais je crois pas, 100% européen. Et ça, ça peut être bien parce que ça peut permettre de faire rentrer aussi pas mal de liquidités sur la blockchain. Et c'est toujours bien, plus il y a de stablecoin, mieux c'est. Alors vous vous souvenez de OneDex ? Bon, OneDex, ça va toujours exister, mais le projet, il évolue. Et maintenant, le compte Twitter, c'est plus OneDex. Hunter's Crypto Matrix, c'est pas Crypto Matrix qui a offert un abonnement. C'est pas le vrai Crypto Matrix, non ? Si ? Ah bah bienvenue, bienvenue. J'ai pas beaucoup de spectateurs moi à côté, je suis tout petit, mais en tout cas, bienvenue. Je vais poursuivre. Je disais donc, OneDex, le projet évolue, et en fait, ils vont créer leur propre blockchain sur Cosmos. Ça va être la Onefinity Network. Alors leur raison de créer une blockchain en dehors de Multiverse X alors qu'il y a les Souverainchards, bah ils ont sûrement leur propre raison, donc je vais pas juger. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi, et c'est notamment pour l'interopérabilité. C'est une décision sûrement qui a été prise déjà il y a plusieurs mois. Entre temps, le partenariat avec Acceler Network va permettre aussi la même interopérabilité sur Multiverse X. Mais bon, ils ont leur raison, c'est leur projet. Mais j'ai vu que c'était un sujet un petit peu polémique au moment de l'annonce. Des nouvelles aussi de ZodPay. Alors, je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo sur YouTube ce thread de André. Il a mené sa petite enquête et il y a des suppositions que l'investisseur, le VC, Gem Digital, qui a investi dessus à hauteur de 75 millions de dollars, il y a des suspicions de manipulation un petit peu du cours du token parce que c'est un petit market cap et ça peut être facile à manipuler. Alors je vous laisserai lire tout le détail de son enquête. Il a aussi posé des questions aux fondateurs du projet ZodPay. Ça n'empêche pas que, je pense, j'ai l'impression que ZodPay, ça reste toujours un projet l'édit. Ils continuent de construire leur super app. Par contre, bon voilà quoi, il y a un petit peu ce bémol et je vous laisserai vous renseigner. En tout cas, vous avez l'info. Et au passage, moi j'avais fait une vidéo sur ZodPay en début d'année, en partie suite à ce financement qui laissait penser plutôt du bon pour le projet. Je précise que cette vidéo, elle n'était pas sponsorisée, mais ça n'empêche pas que les vidéos, elles soient sponsorisées ou non quand on présente des projets. Les projets, ça peut toujours être risqué. Vous savez, c'est les cryptos, de toute façon, c'est risqué. Il faut bien que ça rentre, que vous compreniez ça. Même sur des projets legit, même quand l'équipe est de bonne foi, ça peut toujours mal se passer. Je ne sais pas pour l'avenir de ce projet, mais en tout cas, le token a été fortement dévalué au cours de l'année. Maintenant, concernant le ride, rapidement, il est disponible aussi sur Ethereum maintenant. Il a été listé sur Uniswap, il est devenu crosschain et il y a une poule de liquidités, donc il est possible aussi de farmer là-dessus, sur Uniswap. Il y a eu une campagne, alors ce serait la plus grosse campagne NFT sur Multiverse X qui a été lancée hier par X-Phi. Et en fait, si vous possédez des collections NFT sur Multiverse X, certaines collections sont concernées. Si vous en avez dans votre wallet, alors là, si on clique sur le lien, on peut connecter son wallet, on scanne son wallet et on est éligible à certains lots. Donc, il y a des mystery box, il y a des NFT à gagner, il y a de l'EGLD à gagner, des token move aussi apparemment. Par contre, quand on est français, il va falloir utiliser un VPN parce que vous devrez créer un compte sur X-Phi. En fait, c'est aussi une opération, une opération de communication qui vise à avoir plus d'utilisateurs, plus de comptes créés sur X-Phi. Mais pour les français, ce n'est pas possible. Notre zone géographique ne nous permet pas de nous inscrire. Du coup, c'est un petit peu dommage ou alors, au moment de la création de votre compte, utilisez un VPN. Je vais terminer cette première partie de l'émission sur Multiverse X en vous signalant qu'il y a un thread qui a été très bien fait, un très bon résumé écrit du X-Day. En plus, c'est en français, c'est facile à lire, c'est assez rapide. Ça a été fait par TheDiggerDAO. Donc, je vous mettrai ça aussi dans la description de la vidéo sur YouTube. Il y a plein d'infos, notamment concernant les partenariats, concernant le hackathon, concernant différents projets sur ce qui a été annoncé au X-Day. Je trouve ça vraiment très complet. Donc, en plus de mes vidéos, évidemment, voilà, je vous conseille de lire ce thread. Et j'ai terminé sur cette première partie concernant Multiverse X. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est le moment où vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et tout avec le petit truc en bas. D'ailleurs, c'est plus par là, parce que ma cam, elle est en bas à droite. Ou alors, peut-être c'est par là, je ne sais pas. Au pire, ce n'est pas grave. Ça fait partie du divertissement. Sous-titrage ST' 501